French Accent is my relaxation Bonsoir mes petits chameaux avancés, comment allez-vous ? C'est Hélène Aujourd'hui, je veux faire une vidéo, la première d'une série, enfin je l'espère, qui s'appelle en français Qu'y a-t-il d'un smr dans mon placard ? Et à chaque fois que je ferai une vidéo comme celle-là, je chanterai entièrement car cela m'a été demandé des tas de voix Et jusqu'à présent je ne faisais que des jeux de rôle, je n'étais pas confortable Car les jeux de rôle sont comme des jeux d'acteurs et les émotions quand on chuchote, c'est vraiment pas la même chose Donc, n'a-t-il cette série ? Cette série, je trouve que c'est intéressant pour moi de faire des sons Car l'ASMR après tout, ce sont les sons et aussi Et ce ne sont pas que des jeux de rôle, même si c'est ce qui a l'air de fonctionner le plus, je souhaite faire d'autres choses Moi j'adore des chaînes comme Whispers Red, Emma, ou bien d'autres chaînes, Bobo, et Maria de Gentle Whispering, et beaucoup beaucoup d'autres en fait Mais parce qu'ils font de l'ASMR du vrai, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent au son et au boy et l'hypnose que cela provoque Dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs Puisque cela fait un an et deux mois que j'ai commencé cette chaîne, et bien je faisais du son Mais ça ne fonctionne pas super La manière dont je le faisais Je mettais la caméra sur une table et je faisais les sons Et bien maintenant j'ai envie de le refermer de manière différente, je reste à l'écran Et je chuchote en même temps, donc c'est double plaisir Enfin j'espère Voilà donc pour l'explication, il y a aussi autre chose que je voulais dire J'ai de plus en plus de français sur ma chaîne Et donc maintenant la dominante est française Avant c'était américaine Il y a un moment que c'est devenu l'inverse Donc il est possible que je fasse des changements Que je fasse d'autres changements, je vais essayer d'adapter, de voir ce qui marche Car clairement si j'ai beaucoup plus d'audience au niveau français Je ferai un peu plus de vidéos foncées Ce qui semble logique On verra bien Bon, assez bavardé Commence Vidéo Donc j'ai mon micro Le micro principal Qui est le H2N Et j'ai des micros binaural Est-ce qu'on dit binaural ? Même au pluriel H Non c'est plus très sûr Alors Alors Donc Ce sont des Des produits Qui sont dans le placard de ma cuisine Donc ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer Ces éléments Et je vais vous expliquer Pourquoi Pourquoi Je les utilise Ça vous permet D'en savoir un peu plus Sur moi Peut-être mes valeurs Ou la façon dont je mène ma vie Ou Vous n'avez pas besoin D'être intéressé par ça Mais tout simplement Ça peut être intéressant De connaître Les vertus De certains produits Et la raison pour laquelle Les gens l'utilisent Peut-être que ça peut vous convenir Peut-être que vous êtes en désaccord Total Mais il y a une chose qui est très importante C'est d'être tolérant Chaque personne Fait Des choix de vie En fonction De leur croyance Et n'y a donc pas De bonne De mauvaise Réponse Je commence par La boisson Donc là c'est le café La raison pour laquelle j'ai choisi le café C'est parce que le paquet C'est parce que le paquet J'adore le son qu'il fait Et aussi je voulais vous dire quelque chose Au niveau du café Le café Ni bon Ni néfaste Si on sait l'utiliser Je bois du café Le matin seulement Car même si on a l'habitude D'en boire Et bien Ça l'empêche de dormir Ou bien On se sent fatigué Le matin Sans savoir pourquoi Car on absorbe trop de café D'aujourd'hui Je ne sais pas Pour dire Ne buvez pas de café C'est un excitant Ou alors On peut en boire tout au long de la journée Non Moi je suis pour L'utiliser le matin C'est un chocolat Et ensuite Et ensuite Trouver du plaisir Dans des boissons Plus neutres Comme On va voir si vous utilisez le café quand vous êtes trop gai à la café ou si c'est le plaisir. J'espère que ce n'était pas trop fort le son, je n'ai pas l'habitude bien entendu. Donc je verrai bien au montage et j'adapterai bien entendu au fil des vidéos. Donc la deuxième poisson dont je vais vous parler ce sont plutôt des dizaines à base de différentes herbes et fleurs. J'adore la boîte, elle est vraiment très jolie d'ailleurs. Vous n'avez pas encore vu l'intérieur, la tisane a des couleurs magnifiques. Je vais vous montrer. Cette tisane est vendue comme detox mais je ne sais pas. La raison pour laquelle je l'utilise. Le meilleur moyen de detoxifier son corps c'est de toute façon éliminer les toxines en buvant beaucoup d'eau. ou de tisane aussi bien entendu à base d'herbe et de plantes quelles qu'elles soient. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Merci. C'est l'infusion. C'est l'infusion. C'est l'infusion. Je peux reconnaître l'infusion très facilement. Je pourrais jouer des heures avec cette boîte. Elle est tellement jolie. Il y a plein de sons différents. J'espère que vous voyez sur moi. C'est très difficile de résister à cela. Ah oui, encore vous n'avez pas l'eau d'eau. C'est l'infusion. C'est l'infusion. C'est l'infusion. C'est l'infusion. C'est l'infusion. C'est l'infusion. Alors, comme vous l'avez bien compris, je bois beaucoup de tisanes. ou de poissons qui ne sont pas à base de caffeine tout au long de la journée. Je bois aussi de la chicorée, qui est une plante naturelle. et qui ne contient pas de caffeine. C'est la même couleur que le café. Vous voyez ? C'est joli, n'est-ce pas ? Vous les sentez ? Regardez. Ce genre de choses, parce que c'est joli, ça donne envie. J'ai des cuillères à thé ou des pinces à thé, je ne sais pas exactement. Comment elles s'appellent ? Dans lesquelles ? Individuelles, je veux dire. J'ai des boules à thé aussi maintenant. Voilà, pour les poissons. Je pourrais faire une vidéo sur le thé, car j'ai pas mal de bois à thé. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi savoir. Ok. Pardon ? C'est un peu foir. Ensuite. Bien, puisqu'on se croit alors au petit déjeuner, je voudrais juste vous le montrer. Un produit. Un aliment que j'utilise, c'est le flacon d'avoine. Flacon d'avoine sans gluten. Car j'ai vu le gluten, comme la peste. Il y a deux raisons pour lesquelles j'utilise ceci. Premièrement, quand j'ai vécu à Londres, c'est comme ça que j'ai découvert le flacon d'avoine. C'est la première fois que j'ai essayé en porridge. C'est délicieux. exposure. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. mais comme je suis un régime sans gluten j'ai ajouté des produits sans gluten il y a une deuxième récente je fais du lait d'amouane avec et je l'utilise pour mes cheveux car ça gaine le cheveu et ça est très bel âge et j'ai appris ça dans un blog d'une fille française dont je ne me souviens pas de son nom j'ai donc essayé et j'ai bien aimé parce que j'ai essayé d'utiliser de moins de produits chimiques possible sur mes cheveux ou mon corps en général je ne dis pas que je n'en utilise pas, je dis que j'en utilise de moins en moins je réduis jusqu'à ce que je sois prête à arrêter c'est une petite cuite et une petite cuite e un peu c'est une petite cuite je suis un régime qui est low carb c'est des carbs et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me rappeler carboidrates en français carboidrates donc du coup, je ferai une petite recherche, je le noterai sur la vidéo ou alors, si plein d'entre vous veulent répondre, carboidrates de toute façon, il est sucre tout court et bien, puisqu'on en est à des éléments sans gluten je vais vous montrer un petit snack que j'aime beaucoup à base de riz c'est un petit sandwich au chocolat à base de galettes de riz j'adore le bruit de la bouche on va tirer le bruit on va cliquer sur le bruit je vais faire un petit pain j'adore le bruit de la bouche je vais vous le tourner j'adore le bruit de la bouche c'est quoi ? donc tout simplement les galettes de riz il n'est pas très chlorique désolé pour le bruit de moto nous sommes en pleine journée voici les petits paquets individu j'adore les galettes de riz il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'ils s'associent cela au régime moi j'adore c'est fantastique avec du fromage par exemple ou juste comme cela j'adore j'adore c'est un peu c'est petit c'est un peu c'est un peu c'est un peu pour ce snack qui n'est pas énorme du tout et donc c'est pur je ne suis pas rentrée dans des détails car ce n'est pas une vidéo pour cela mais j'aurais juste de vous donner mon point dessus parce que je pense qu'il y a des gens dans mon audience qui pensent que je suis végétaline ou même végétaline je voulais juste vous dire que je travaille sur ça mais je n'y suis pas en ce moment en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai personnellement adoré faire ce genre de vidéo j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire plus c'est à vous de me dire si vous avez aimé s'il vous plaît mettez un commentaire et si vous n'avez pas aimé et bien je trouverai d'autres idées pour vous faire plaisir gros bisous bon ennemi bon ennemi bon ennemi bon ennemi Sous-titrage FR ?